Bonjour mes amis, Taureau, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de juin 2022. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de juin pour vous, mes amis Taureau. Ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, vous êtes un signe de Terre, votre planète est Vénus. Un, deux, trois, gros, romantique, grand, romantique, de grands sentimentaux, et oui. Vous aimez les choses, les jolies choses, vous aimez la beauté, vous aimez le luxe, et oui. Alors, on va regarder tout de suite pour vous, en tout cas je tiens à vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos vues, avec vos petits pouces en l'air, vos commentaires qui sont adorables. Merci beaucoup à vous, mes petits Taureaux, vous êtes très fidèles, et je vous en remercie infiniment. Allez, on y va pour vous. Alors bien sûr, je vous demande de liker, de laisser un petit commentaire, de vous abonner si ça ne s'est pas encore fait, et puis de faire partie de notre communauté pour que vous puissiez aussi échanger entre vous. Bien sûr, on est là pour s'entraider, tous. Alors, on va regarder les énergies avec les mandalas d'énergie pour vous, mes amis Taureaux. Oh, contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qui te porte. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Regardez comme elle est belle, il y a beaucoup de roses, de mauves. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de bonté, de bienveillance. Vous avez besoin d'être rassuré, mes amis Taureaux. Vous avez envie de calmer les choses. Vous avez en tout cas envie de calme, de sérénité, de paix dans votre cœur, dans votre âme. Vous en avez assez des conflits. C'est ce que je ressens, peut-être des conflits sentimentaux avec votre autre. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Et les choses que vous devez régler, regardez ces deux cartes, elles sont de la même couleur. Vous devez vous occuper de vous, vous devez vous occuper de votre bien-être. Vous devez vous occuper aussi de faire des choses avec votre cœur, qui sont en accord avec vous-même. Vous avez besoin de paix, de douceur, de bienveillance et d'amour. C'est ce que je ressens. Faites-vous passer en premier pour vous occuper de vous, pour être en paix, pour être au calme, pour être dans l'amour. Est-ce que vous avez peut-être fait passer d'autres choses, les autres, le travail, vous voyez, il y a peut-être des priorités maintenant qui s'imposent pour vous. C'est de faire des choses qui vous font plaisir, mes amis taureaux. Équilibre. Trouvez un équilibre dans tout ça, ben oui. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Alors, il ne faut peut-être pas hésiter dans la communication, peut-être échanger pour dire ce que vous avez sur le cœur ou pour demander parce que vous êtes inquiet, parce que vous êtes soucieux. De toute façon, vous êtes soucieux de réussir dans la vie, de réussir au niveau financier, au niveau professionnel, mes amis taureaux. Et vous avez eu la tête dans le guidon, mais ici, il y a peut-être une fatigue, quelque chose qui vient, qui s'impose à vous, qui vous fait réfléchir. Et vous avez plutôt envie d'aller vers des choses plus avec vos proches, votre hôte, vos enfants, parce que vous avez pris conscience que vous avez beaucoup trop travaillé, que vous avez fait passer les autres avant votre famille. Et là, on voit que vous vous allez restructurer. Vous voyez les choses qui sont essentielles à vous, à votre vie, à votre cœur et à votre équilibre aussi. Bon, alors, mes amis taureaux, regardez avec la lumière de fées. Alors, mes amis taureaux, ascendants taureaux, signe lunaire en taureaux pour ce mois de juin 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes petits taureaux. Je fais un petit coucou à mon ami Renaud, qui est du signe du taureau. Stagnation, ok. Peut-être qu'il y a des choses qui stagnent, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou peut-être que vous voulez revoir quelqu'un et peut-être que vous n'osez peut-être pas. Mais il y a une belle rencontre sentimentale, oui. Il y a eu une rencontre et il y a eu une séparation. Peut-être que cette personne est éloignée de vous géographiquement. Peut-être que c'est une personne qui ne sait pas, qui n'ose pas, qui ne veut pas aller plus loin dans la relation. Elle a peut-être eu peur de votre engagement. Elle a peut-être eu peur. Ouais. Ouais. Il faut mettre beaucoup de bienveillance, d'envoyer de l'amour vers cette personne. C'est quelque chose où je sens aussi qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de se séparer de certaines choses. Peut-être de, comment dirais-je, de déléguer des choses au niveau professionnel pour que vous occupiez plus de votre vie personnelle. C'est ce que je ressens. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont, vous réfléchissez beaucoup. Il y a la célébration, alors il y a la bienveillance. Vous avez la bienveillance, la formation. Et vous avez la célébration. Donc, célébration, c'est plutôt dans le sens, ce n'est pas une fête, ce n'est pas quelque chose. C'est vraiment une célébration pour votre être, votre bien-être, votre délivrance. Ici, j'ai l'impression que vous devez prendre une décision pour couper quelque chose. Soit une relation sentimentale, et c'est douloureux pour vous, mais en se séparant d'une relation toxique, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous pourrez être bienveillant avec vous-même, vous occuper de vous, et peut-être même avoir des nouveaux projets, peut-être une nouvelle formation, quelque chose, mettre en place quelque chose. Mais là, en ce moment, peut-être que vous stagnez parce que vous êtes peut-être bloqué par des peurs. C'est ce que je ressens, mes taureaux. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent. Et je dirais que là, il y a des bonnes nouvelles professionnelles, mais j'ai l'impression qu'il y a des peurs, des blocages. Vous êtes bloqué, vous stagnez parce que vous avez peur. Et pourtant, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, et vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau au niveau du travail. Mais il y a des peurs, vous faites marche arrière, vous vous bloquez, vous êtes auto-bloqué. On vous dit d'accepter la situation, les situations, si ça ne va plus dans le travail, si c'est insurmontable, si c'est insupportable. Pour certains d'entre vous, c'est ce qui se passe. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez peur de perdre pour ne pas regagner de l'autre côté, vous voyez. Mais si, on vous dit que oui, parce qu'il y a des très bonnes nouvelles, il y a la joie, la légèreté, le bonheur. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a eu mensonge, il y a eu trahison. Ça peut être dans votre relation sentimentale. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, ou dans le travail. Et vous devez prendre une décision importante pour avancer, pour être vraiment dans cette célébration, dans ce bien-être, dans cette bienveillance et le bien-être. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous allez foncer, vous allez vous engager. C'est peut-être un nouveau travail, quelque chose. Mais il faut prendre la décision de couper, de s'en aller. C'est ce que je ressens, moi, très fortement, mes amis taureaux. Mais il y a beaucoup de réflexions, une réflexion qui est très lucide. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et surtout, vous n'allez pas le faire n'importe comment. Ben oui, bien sûr. Alors, avec les cartes divinatoires d'Algariel, pour les taureaux, ascendants taureaux, signes lunaires en taureaux. Oh, il y a de la joie et de l'amour, là. C'est peut-être pour certains, pour sauver leur couple, ils doivent lâcher quelque chose. Ils doivent prendre une décision, mais ça leur fait peur. Ici, les taureaux, je sens que, ouais, vous voulez des, vous voulez tout. Vous voulez tout. C'est la stabilité, bien sûr, c'est normal. Mais il y a une chance, il y a un bonheur qui arrive pour vous ici. Bon, alors, pour les taureaux, on va faire une coupe. Pour le mois de juin 2022, il y a des solutions. Il y a des clés. La clé, c'est la solution. C'est de nouvelles opportunités. Mais il y a un changement aussi. Il y a un changement qui est quand même assez rapide pour un nouveau départ. Mais là, il y a quand même conflit. Il y a peut-être quelque chose encore à débattre. Quelque chose, il y a encore une bataille. Mais il y aura une solution. Il y aura une chance, un bonheur pour vous. Il y aura un choix. Il y a des choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous hésitez. Mais la lumière va être faite dessus. Et vous allez pouvoir, il y a des déménagements, il y a des départs pour vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a des taureaux aussi qui en ont marre de l'endroit où ils habitent. C'est peut-être des énergies du passé qui vous retiennent aussi. Il y a vraiment des éclaircissements, des éclaircissements en vous. Les choses vont être claires. Parce que vous allez prendre de la hauteur avec tout ça, avec ces émotions du passé. Ou avec une trahison qui a eu lieu. Ou des contrariétés. Un conflit peut-être sentimental. C'est peut-être un divorce. Il y a des conflits pour la garde d'enfants. Ou c'est peut-être professionnel. Vous voyez, on me dit que professionnel, vous avez un choix à faire. Certaines personnes doivent déléguer pour être plus avec leur autre. D'autres, c'est un problème peut-être sentimental, une séparation. Vous voyez, il y a la justice. Mais il y a une belle nouvelle. Une bonne nouvelle de la justice. Il y a un accord. Il y a quelque chose qui se termine. Et on part. Il y a un nouveau départ. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment quelque chose qui... On tourne le dos au passé. Il y a des très belles démarches, là. Tu vois, on veut un équilibre. On veut la paix. Et là, il y a un nouveau passage. Il y a une nouvelle ouverture pour vous. Et il y a une évolution. Et on va s'engager. On va signer des papiers, là. On signe un nouveau contrat professionnel. Où on a des papiers importants entre les mains. Ça, c'est peut-être autour d'un conflit, comme je vous ai dit, de justice. Pour la garde d'enfants, c'est possible, aussi. Oui. Il y a des démarches administratives. Pour moi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, aussi, pour certains taureaux. Pour vous, il y avait quelque chose. Il y avait, vous voyez, une porte, là, en fer, qui barrait le passage. Il y a un bonheur parce que cette porte, elle va s'ouvrir. C'est quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, ça peut être l'acquisition d'une maison. Ça peut être un départ, un changement de travail ou de mettre en place, pardon, une activité, un projet professionnel. Il y a une ouverture. En tout cas, vous êtes en pleine métamorphose. Vous êtes en pleine transformation. Et vous allez avoir la prospérité. Il y a des joies financières pour vous. Et on retrouve l'équilibre. Bon, c'est pas mal. Les petits taureaux, c'est pas mal du tout. Mais il y a encore une bataille, avec peut-être vous-même, à mener. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle au quotidien pour les taureaux. Ascendant taureau. Signe lunaire en taureau. Alors, petite carte pour les taureaux, pour ce mois de juin 2022. Non, il y en a trop. Pour les taureaux. Des dépenses imprévues. Il y a peut-être des soucis un petit peu, des tracasseries financières. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Faites attention. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol. Attention au niveau financier. Ne prêtez pas d'argent. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi peut-être qu'il pourrait y avoir une dépense imprévue. Les dents, la voiture ou un truc comme ça. Et on vous dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de dépenses imprévues. Peut-être que pour certains, vous avez prêté de l'argent. Cette personne ne vous rend pas. Peut-être qu'on vous a demandé cette stagnation. C'est pour attendre le bon moment pour investir aussi. Mais vous allez renaître. Vous allez pouvoir mettre en place des projets. Les événements difficiles sont terminés, on vous dit. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables. En ce moment, il faut attendre peut-être le mois de juillet, vous obtiendrez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous voyez ? Si c'est pour un travail, un nouvel emploi, si c'est pour un prêt, il faut attendre encore un petit peu. Mais vous, vous êtes impatient, vous voulez tout, tout de suite. Vous voyez ? Vous vous affirmez avec courage et brio. C'est le taureau. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Il y a une rencontre d'une personne importante pour vous. Donc, il y a une renaissance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des taureaux qui sont hésitants. Hésitants. Peut-être pour investir, hésitants pour se lancer dans une relation sentimentale sérieuse. Vous vous êtes beaucoup trituré la tête, mes taureaux. Mais là, vous avez envie de calme, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'une vie sereine et légère. Donc, c'est pour ça, vous allez éliminer tout ce qui est lourd, tout ce qui est désagréable. C'est ce que je ressens. Donc, on fait un tri. On délègue du travail. On délègue des charges. On ne s'en remet pas une couche d'obligation pour que ça soit encore plus lourd. Tu vois ? Alors, pour les taureaux, vous avez répondre à l'appel. Le temps est venu. Vous voyez, il est temps de partir. Il est temps peut-être de tourner le dos, passer. C'est ce que je ressens. On vous dit, là, la porte est ouverte, allez-y. On vous invite à aller vers ce nouveau chemin qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus apaisant, qui est beaucoup plus simple, naturel. Vous voyez ? On va à l'essentiel. Et je pense que vous faites le tri. Vous faites un tri aussi dans votre cœur, dans votre tête, pour éliminer les choses qui vous tracassent, les émotions, des énergies. Il y a peut-être le passé qui vous retient. Nostalgie du passé, vous voyez ? Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Eh oui, mes amis. Taureau, suivez votre bonheur. Et préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous avez peut-être envie d'exotisme. Vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs où vous y êtes. Il y a les pays lentins. Vous avez peut-être envie de voyager. Ici, il y a des taureaux qui ont envie de partir ou qui vont être amenés à partir à l'étranger. Moi, je le sens. Voyage au clair de lune. Croire en la magie de l'univers. Eh oui. Des choses très belles qui arrivent pour vous, mes taureaux. Mais vous avez encore des choses à régler avec le passé. Des choses peut-être avec un conflit, avec quelqu'un. Allez, un petit message des anges pour vous. Ouais. C'est ce que je ressens fortement. Alors, le petit message des anges pour vous de Dorène Virtue. Pour ce mois de juin. Qu'est-ce que les anges vous annoncent ? Quel est le message pour les taureaux ? Pour ce mois de juin. Abandonner et libérer, tu vois. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Hein ? Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous êtes agrippés. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ok ? Et oui. On va faire avec l'oracle de G. Pour vous, mes amis taureaux. Ascendant taureau. Signe lunaire en taureau. Voyez, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez les lunes. Mais il y a des choses qui se transforment, qui changent. Il y a des nouvelles rapides. Vous êtes très protégés. Vous êtes guidés. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Et ça va engendrer peut-être un déménagement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des taureaux. Ils en ont ras-le-bol de là où ils sont. Moi, je le sens. Je voudrais faire un petit coucou à mon amie Alexia de Alexia Respire. De Alexia HD Respire. Et ça, tu le sais ce que c'est ? C'est le mercure rétrograde. Moi, je vous conseille d'aller l'écouter, d'aller respirer avec elle. Et de regarder ses tirages quotidiens quand elle en a envie. C'est génial. Vraiment. Merci, Alexia. C'est top, top. C'est génial. Alors, on revient au taureau. Il y a une proposition, une porte qui s'ouvre pour vous. C'est peut-être par un homme que vous allez avoir cette proposition. Ou c'est à vous, monsieur taureau. On voit que vous êtes très indépendant. Mais il y a quand même des énergies en vous. Vous êtes tiraillé. C'est avec votre égo. Votre mental. Et après, vous vous épuisez. Vous êtes fatigué. Et vous ne savez plus. Il y a un équilibre. Mais aussi, il y a des très bonnes nouvelles au niveau de la justice. On trouve un équilibre. On trouve un accord au niveau d'une décision de justice. C'est peut-être de divorce ou conflit professionnel. En tout cas, vous allez fêter. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a encore des tiraillements de cœur. De tiraillements dans vous, mes amis taureaux. Et parce que vous êtes en pleine transformation, évidemment. Pas changement intérieure. On voit les choses autrement. On est très lucide. Très, très lucide. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de juin 2022, pour les taureaux, ascendants taureaux, sinunaires en taureaux, pour le mois de juin 2022. Et oui, il y a la fidélité. On est fidèle à ces énergies. On est fidèle dans ces convictions. On est fidèle à ce qu'on veut aussi. Mais aussi, ce que je ressens, c'est la liberté. On veut garder sa liberté. On veut plus de liberté. Il y a un voyage à l'étranger. Et c'est pour construire quelque chose. C'est peut-être pour une proposition de travail. On a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est ce que je ressens. Vous avez la maison. Vous avez l'homme. Et vous avez l'amour. Donc, au niveau du foyer, au niveau de la maison, pour vous, monsieur, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance. On est soutenu par la personne avec qui l'on vit. On est marié. D'accord ? Ici, dans le foyer, ça peut être aussi une personne qui est un appui, qui est un ami précieux, qui est proche de vous, mes amis, qui est tout cœur avec vous, donc qui vous donnera des bons conseils. Peut-être qu'il y a eu conflit aussi sur un bien immobilier. Ça vous contrarie. Pour certaines personnes, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça bouge. Par contre, il y a une proposition au niveau de travail. Et ça peut être à l'étranger, mais ça fait joie, bonheur. Vous avez une proposition professionnelle qui est surprenante ou qui vous fait plaisir, en tout cas, mais c'est au loin. Vous avez une évolution, une évolution professionnelle. Vous avez une évolution dans ce que vous souhaitez, dans un projet que vous mettez en place. Il y a des conseils, des conseils précieux, vous voyez, par une personne, ou c'est vous, monsieur, qui a un appui qui arrive, peut-être une somme d'argent. Et très rapidement, il y a des choses qui vont bouger et vous, vous allez bouger. Il y a peut-être encore un petit peu de tracasserie, de stress, de peur concernant le foyer, la maison. Il y a peut-être une contrariété parce que, justement, vous devez partir. Ou alors, c'est parce que vous avez très envie de partir de cet endroit où vous vivez. Oui, mais vous trouverez la paix, la sérénité. Ce ne sera pas une mauvaise chose de quitter cet endroit où vous habitez. Moi, c'est ce que je ressens. On va faire avec l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, ascendant taureau. Ce mois de juin 2022. Il y a encore la maison, le foyer. Il y a des projets. Projet de déménagement ou d'achat de maison. Il y a un projet pour acheter une maison. Ou racheter quelque chose, un bien immobilier, tu vois. Vous avez la victoire dessus. C'est peut-être un conflit familial, dû à un héritage ou un truc. Au niveau travail, il y a des nouvelles, des contacts pour vous, monsieur. Ou c'est un monsieur qui vous appelle. Il y a une proposition de travail. Il y a beaucoup d'échanges. Il y aura des réunions, des entretiens, bien sûr. Mais il y aura un départ à l'étranger. Bon. Si c'est OK, si c'est bien, pourquoi pas. Il y a une fin de quelque chose, là. Il y a une transformation. Et vous allez peut-être régler des choses familiales. Des choses peut-être, une blessure d'enfance ou quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis taureaux. Vous avez la santé. Attention à votre santé. Prenez soin de vous. Ça, c'est important, mes amis taureaux. On a le miroir magnétique. Vous avez le cadeau, la surprise. Vous avez l'héritage. Ici, il y a quelque chose, peut-être une révélation concernant votre famille. Ça va vous permettre de vous délivrer de quelque chose de lourd, d'un poids. C'est peut-être un héritage que vous allez recevoir. Il y a une évolution sur un contrat que vous devez signer. Mais il y aura un départ à l'étranger. Je le vois. Peut-être des choses que vous allez signer avec l'étranger pour le boulot. C'est clair. C'est peut-être dans le cadre de la santé ou dans l'humanitaire que vous voulez faire ou autre chose. Il y a des discussions. Vous protégez parce que vous n'allez pas vous jeter comme ça sur le biftec comme ça. Non. Mais c'est une chance. C'est une belle opportunité. Une belle ouverture pour vous. Ça peut être aussi pour vous, madame, cette proposition, bien sûr. Attention à la jalousie de certaines personnes. Taisez-vous. Taisez-vous, mes amis. Moi, je dis toujours boucle d'or. Ok ? Boucle d'or. C'est plus joli que... Voilà. Tu vois ? Un petit message de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a comme message, comme prière pour vous donner une prière. Alors. Non, il y en a trop. Pour les taureaux, ascendant taureau. Signe lunaire en taureau. Prenez un engagement. Un engagement avec vous-même, avant de vous engager avec quelqu'un d'autre. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers une vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Engagement de votre cœur, engagement de votre âme. Un engagement vis-à-vis de vous, mes amis. Je vais peut-être vous remettre, parce que si vous voulez recopier la prière de l'archange Michael, vous faites stop. Alors, on va regarder un petit peu l'oracle de la transformation, hop, pour vous, pour ce mois de juin 2022, pour les taureaux, ascendant taureau. Alors, vous avez la retraite, vous avez besoin peut-être de calme, de paix, de tranquillité, de partir quelque part pour réfléchir, pour être dans le silence et entendre vos messages. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui font leur papier, leur démarche pour être à la retraite, c'est possible aussi. La sobriété, on va vers vraiment des choses naturelles, simples. On n'a plus envie de s'encombrer avec des choses, du bling-bling, déménager. Il y a bien un déménagement, oui. Il y a des personnes ici qui déménagent, qui partent. Moi, c'est ce que je ressens, peut-être parce que vous êtes à la retraite, vous avez décidé de déménager, parce que vous avez envie d'avoir une vie plus sobre, plus naturelle. Il y a des changements familiaux, c'est peut-être des changements familiaux qui ont provoqué ça aussi. Pour les taureaux, il y a un changement. Il y a des signes célestes, vous allez avoir des messages de vos anges. Vous allez avoir des signes de l'univers qui vont vous guider. Changement corporel. On vous dit de vous reposer, reposez-vous. Il y a un déménagement, c'est quand même fatigant. On dit que vous allez peut-être perdre un peu de poids, de bouger. On vous dit de vous reposer malgré tout. Vous allez avoir énormément de signes. Il y a des changements dans la maison, dans le foyer. Vous voyez, vous êtes soutenus et aidés. Il y a peut-être une nouvelle carrière aussi pour vous, vous en avez envie. Une nouvelle chose, quelque chose auquel peut-être, une proposition auquel vous n'aviez pas pensé. Et vous dites, tiens, pourquoi pas ? Vous voyez, vous êtes peut-être tiraillés avec des souvenirs du passé. Ça vous bloque. Et oui. Alors, mes amis, on va prendre la voie des artisans de lumière. J'adore. C'est beau. Alors, pour les taureaux, ascendants taureaux, les artisans de lumière, vous avez quoi ? Les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls. Les anciens se soutiennent à côté de vous. Vous êtes aidés dans votre travail spirituel et vous êtes accompagnés des élémentaux. Allez dans la nature. Vous allez voir des élémentaux. Vous allez les sentir. Vous voyez, vous êtes très proche de la nature et des animaux. Ou peut-être que vous voulez, vous allez faire des choses avec les animaux ou les plantes. Vous voyez ? Ben oui. Conseil de lumière. Orchestration divine. Des assistants dans le royaume subtil. Vous êtes assistés, mes amis. Vous avez une mission très importante à faire sur Terre, vous. Peut-être pour l'écologie, pour les animaux, pour, tu vois, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à relever votre leadership ? Bonne question, vous allez me dire. Mais vous êtes conseillé par vos êtres de lumière. Vous voyez ? Vous recevez des énergies très puissantes. et on vous dit de bien vous ancrer dans la Terre, d'aller dans la nature. C'est très important. On va prendre un petit message des licornes. Pour vous, mes amis taureaux. C'est beau. Vous avez une énergie incroyable. Mais on sent qu'il y a quelque chose, conflit. Il y a eu un conflit ou des choses à régler autour d'un conflit, d'un divorce ou d'une rupture de contrat ou des choses comme ça. Mais vous allez avoir des bonnes nouvelles, des bonnes réponses. On vous dit que toutes ces contrariétés, ça vous a refait toucher des émotions du passé, de l'enfance. Donc tout ça mélangé, c'est quand même une cocotte minute. Vous allez faire le tri. Vous allez... C'est pour ça qu'on vous dit reposez-vous. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Je vais bien, tout va bien. Non, je plaisante. Un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Peut-être qu'il y a aussi de la patience. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Ce n'est pas possible. Vous allez avoir vos cadeaux. Pour l'instant, restez au calme. Reposez-vous. Protégez-vous. Il y a des choses qui arrivent pour régler des conflits. Vous allez avoir des démarches à faire aussi pour clore tous ces trucs-là. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent. Une proposition de travail. Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. C'est très important de vous confier. De parler, ça va vous dégager aussi de choses lourdes qui sont dans votre cœur. Qui pèsent. Vous voyez ? Et puis, ça peut vous éclairer aussi. Cette personne peut vous donner de bons conseils aussi. Bon, mes amis, c'est plutôt des bonnes choses. Là, on va demander un petit message de l'ange gardien. Je crois qu'on l'a fait. Ouais. Non, je ne sais plus. Non. On va... C'est pas grave. On va le faire. On va le faire. Message avec son ange gardien. Pour vous, mes amis, taureau. Ascendant taureau. Quel est le message de votre ange gardien ? Pour ce mois de juin, mes amis taureau. Pour ce mois de juin. célèbre l'abondance. Wow. Regardez comme elle est belle. Il y a des guérisons émotionnelles ici. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à t'attirer dans ta vie cette abondance en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Sois patient. Il faut être patient, mes amis taureau. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression aussi qu'il faut assouplir votre esprit parce que c'est assez rigide là-dedans, dans la tête, là. Soyez plus souple. Voyez les choses autrement, sous un angle différent. Vous voyez ? On va regarder avec l'oracle de la femme, justement. Moi, c'est ce que je ressens fortement, mes amis taureaux. Il y a de la nouveauté ici, de la nouveauté, nouvelles idées, nouveau départ. c'est ce que je ressens. La nature, tu vois, la nature est très importante pour vous ancrer, pour respirer, les arbres de vie. Dans la nature, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez du calme, de la sérénité. Tu vois, il y a les cadeaux, les cadeaux de l'univers, la magie de l'univers. Il y a une sacrée introspection. Réfléchissez beaucoup, mais la lumière revient dans votre vie et dans votre esprit et dans votre cœur pour prendre des décisions, bien sûr. Regardez, il y a l'amour. Waouh ! Il y a l'amour dans les couples, l'amour qui arrive pour les célibataires. L'amour très fort, très pur. Justement, on va regarder avec les messages des anges de l'amour, les amis taureaux. Pour les taureaux, ascendant taureau. Pas ascendant. Oui, les ascendant taureau. Signe lunaire. En taureau. Alors. Ce mois de juin 2022. Séparation. Il y a peut-être une séparation côté cœur qui... Peut-être que votre partenaire, il est parti ou il doit partir. Il y a un nouvel amour. Pour ceux qui se sont séparés ou divorcés, il y a un nouvel amour qui arrive. Moi, c'est ce que je ressens. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. En tout cas, cette personne a éveillé des sentiments romantiques. On vous dit que c'est votre âme sœur. Il y a une forte attraction. Peut-être quelque chose que vous allez mettre en place au niveau professionnel avec cette personne. Peut-être que vous allez avoir envie de vous marier, d'avoir un enfant. Il y a des conversations de cœur à cœur ici. On vous dit de mettre plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est toujours le jour que la relation se construit. Vous voyez ? Ce n'est pas tout de suite. Quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas être tout de suite au mariage ou à la vie commune. Non. Chaque chose en son temps. On construit des choses. On construit la relation et on l'alimente. Vous êtes bien d'accord avec moi. Bien sûr. Mais il y a des belles choses à côté sentimentale. Vous avez dit stop ou il faut dire stop à quelque chose pour certains. quelque chose qui vous met en conflit avec vous-même. Côté cœur. Vous voyez ? Peut-être qu'on vous a illusionné moi aussi. Vous voyez ? Et vous vous êtes égaré du bon chemin de vos priorités. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Vous vous êtes égaré de vos priorités, mes amis taureaux. Oui, bien sûr. Oui, il y a eu une séparation qui était peut-être difficile. Il y a eu conflit pour les enfants, pour la garde d'enfants. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Il y a une légèreté qui revient en vous. Quelque chose de plus simple, de beaucoup plus agréable. Il y a des choses qui se règlent là. Oui, c'est ce que je ressens. Niveau sentimental. Oui, il y a eu quand même des grosses prises de tête. Oui. Il y a eu quand même des prises de tête de la peine. Ça vous a quand même cassé. Peut-être ce divorce ou cette séparation. Vous avez été tout seul ou toute seule. Vous avez eu le cœur brisé. Tout en ayant espoir de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais soyez plus souple d'esprit. Soyez beaucoup plus... moins rigide. Moi, c'est ce que je ressens. Ayez confiance en vous parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter cette tendresse, cette douceur qui surtout va vous libérer de quelque chose qui était très lourd. De la solitude ou d'une relation malheureuse. Tu vois, il y a une belle rencontre. et vous allez avoir vraiment le même intérêt. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ont été intéressées par votre argent ou parce que vous possédez par votre travail ou il y a eu une relation comme ça et ça vous a... Vous, vous étiez amoureux ou amoureuse mais vous êtes aperçus de ça et ça a été une forte déception. Tu vois, pour d'autres, on a laissé de côté l'amour parce que vous aviez la tête dans le guidon et là, vous allez faire une belle rencontre. Très douce. C'est quelque chose, vous voyez, qui manquait à votre vie pour être pleinement heureux. Cette chose arrive et ça va durer dans le temps. C'est beau. Il y a beaucoup de communication, d'échange, beaucoup de... Cette personne va être très, très bonne avec vous, très bienveillante, très gentille. Vous remarquez, vous allez me dire tant mieux, vaut mieux. En tout cas, il y a des très belles choses côté cœur ou dans votre relation déjà qui est naissante ou votre mariage. Moi, c'est ce que je ressens. Avec la métisse de love sur les taureaux. Il y a eu trop pris. Peut-être que c'est vous qui vous êtes voilé la face. Toutefois, on ne veut pas voir les choses. Tu vois ? Il y a quelque chose que vous avez découvert et voilà, quoi. On me dit que vous allez... Soit vous avez rencontré l'âme sœur, il y a un amour véritable dans votre vie qui arrive où vous avez fait la rencontre de cette âme sœur. Il y a aussi le fait de rencontrer quelqu'un et de garder ça secrètement. C'est un amour très fort. Il y a un voyage à l'étranger. Il y a l'étranger sur vous. C'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer en faisant un voyage à l'étranger. On me dit oui. Bon. Ok. Peut-être que vous allez partir vivre à l'étranger pour cause sentimentale. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau et Vénus aussi en taureau, mes amis. Ben oui. C'est sentimental. Ah ouais, vous êtes avec votre âme sœur. Vous allez rencontrer. Oh ! Il y a un nouveau départ, mes amis en amour. On dit non. On dit stop au conflit. On dit stop aux choses désagréables ou aux relations toxiques. Ouais. On voit aussi dans les couples, peut-être que vous allez devenir papa ou vous avez cette envie. Cette relation, votre relation de couple, ça va vraiment s'élever dans les sentiments. Ça va se consolider. On va sur un nouveau départ, une renaissance, une vitalité dans le couple au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Tu vois ? Ouais. Il y a des communications. On communique. Il y a des échanges. Et c'est un amour très fort pour ceux qui sont libres. On va faire une rencontre. Une rencontre en faisant un voyage. Ouais. Il y a une personne sincère autour de vous. C'est une amie. Ou il a un ami. Vous pouvez vous confier. Ouais. Voyez ? Il y a votre ange gardien qui va vous mettre sur votre chemin, votre âme sœur. Là, il y aura une déclaration d'amour. Je t'aime. C'est bon. C'est magnifique. Mes amis taureaux, c'est très beau. Vous avez le trion, vous avez la réussite et vous avez l'amour. Mais là, il y a peut-être des choses encore à régler sur un conflit ou sur une rupture ou une garde d'enfants ou un truc comme ça. Mais bon, ça vient. Ça vient, mes amis taureaux. On va demander un petit message de votre âme sœur. Qu'est-ce que cette âme sœur a dit à votre propre âme ? C'est beau. J'adore. Ouais, ben là, tout est tombé. Super. Attendez, je regarde si c'est tombé. Ouais, il y en a une qui est tombée. Il faut que je la ramasse. Je crois que ce n'est pas lui d'intérêt. C'est une carte où il y a des trucs dessus, vous voyez. Bon. Alors, pour les taureaux, quel est le message de votre âme sœur ? Qu'est-ce qu'elle vous dit à votre âme, cette âme sœur ? J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est inépuisable source d'inspiration. Il faut ouvrir votre cœur, il faut y croire, il faut avoir confiance en l'amour. Tu es aimé. Peut-être pour les couples, ça, tu es aimé. Pas que. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise, surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. C'est bon. Abandonnez-vous à l'amour et vivez-le intensément mes amis taureaux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada